La deuxième vague de Covid-19 est devenue une véritable déferlante sur Manaus et l'Amazonas, l'état brésilien où le Covid se propage le plus vite actuellement. On évacue des patients vers d'autres régions pour soulager un système hospitalier submergé. Mais tout le monde ne peut pas partir. L'association caritative SOS Amazonas, qui recueille des dons de tout le pays, a donc développé une autre stratégie. Au début, nous voulions aider le réseau des hôpitaux publics. Nous avons acheté des fournitures hospitalières, donné des respirateurs, des équipements de protection individuelle pour les personnels de santé. Mais nous nous sommes ensuite rendus compte que les gens n'avaient plus accès à notre réseau d'hôpitaux. Nous avons donc lancé le projet Soins à domicile. SOS Amazonas fournit donc gratuitement de l'oxygène aux patients et à leurs familles qui les soignent à la maison, mais aussi des médicaments, des produits d'hygiène et de la nourriture. C'est grâce à eux que nous avons obtenu les moyens pour que Diego aille mieux. Nous attendons que son état continue de s'améliorer pour qu'il n'ait plus besoin d'oxygène et que nous puissions aider d'autres personnes. Parallèlement aux soins, la vaccination se poursuit à Manaus, en particulier pour les plus âgés. Même si le vaccin AstraZeneca, employé ici, n'est pas recommandé pour ce public, celui-ci est demandeur. Je me sens soulagée. C'est merveilleux. Heureusement, tout va bien. Notre santé passe avant tout. Cette prévention n'est pas de trop. Car si l'immunité collective survient quand, comme à Manaus, un grand nombre de personnes ont eu la maladie, là, elle ne fonctionnerait pas ou serait peut-être trop brève. Surtout, le variant brésilien du coronavirus, apparu en Amazonie, pourrait de toute façon résister à certains anticorps de la version précédente, tout en étant plus contagieux. Sous-titrage ST' 501